Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui, comme la semaine dernière, les 5 erreurs à éviter, soit sur vos fiches, soit à l'oral, pour le CAP à EPE, notamment dans l'épreuve EP1, si vous avez décidé de mettre en place ou de présenter une activité peinture avec des enfants. Donc, on va essayer. Déjà, petite parenthèse, c'est une activité qui est fréquemment présentée. Elle fait partie des activités top 1, on va dire, avec la pâte à modeler, la pâte à sel. Cette année, peut-être pâte à modeler, pâte à sel avec le Covid, elle sera un petit peu moins présentée. Par contre, effectivement, chaque année, l'activité peinture vraiment arrive en tête. Donc, je pense que cette année, ça va effectivement aussi arriver en tête. Attention, je vois beaucoup, je commence un petit peu à vous connaître un petit peu, j'en entends beaucoup qui vont dire, si tout le monde présente cette activité, est-ce que c'est vraiment judicieux de la présenter ? Attention, vous ne passez pas un concours, vous n'allez pas être noté, j'insiste bien, je le répète, je le re-répète, vous n'allez pas être noté sur le choix de votre activité. Donc, ça ne sert à rien de chercher une activité, on va dire, qui sorte de l'ordinaire, je n'arrête pas de le dire. Vous, vous allez être noté sur votre organisation. Donc, tout simplement, il vaut mieux prendre une activité relativement simple, que les examinateurs connaissent, c'est très important, pour que tout simplement, ils puissent visualiser votre organisation. Donc, si vous avez fait le choix d'une activité peinture, sincèrement, foncez, c'est un très bon choix. Voilà, par contre, effectivement, il va falloir éviter certaines petites erreurs que les candidats font, soit sur leur fiche, soit à l'oral, soit sur les deux. Donc, aujourd'hui, on va essayer, bien sûr, d'en voir cinq. Alors, bien sûr, il y en a plein d'autres, forcément. Mais on va essayer de voir ensemble les cinq plus importantes. Première erreur, on va dire, plus importante, première erreur, c'est tout simplement le choix de la peinture. Le choix, on va dire, du type de peinture. Ça, c'est la première erreur. Très souvent, sur les fiches, on voit dans le matériel, dans la partie matérielle, peinture. Voilà, des pinceaux ou pas de pinceau, en fonction, bien sûr, du type de peinture que vous faites. Et on voit, bien évidemment, forcément, peinture. Donc là, les examinateurs, si vous avez marqué uniquement ça, ils vont essayer de comprendre, en fait, en gros, c'est de savoir plutôt si vous avez choisi une bonne peinture qui s'adapte à l'âge de l'enfant. Donc, du coup, vous me posez la question. Bien évidemment, vous pouvez mettre sur votre fiche, par écrit, le type de peinture choisi. Mais attention, là, il va falloir bien évidemment mettre la bonne peinture autorisée pour les enfants. Donc, on va le voir ensemble. Il faut savoir, en fait, que pour les enfants, on va dire, de 0 à 3 ans. Attention, je répète, EP1, c'est 0 à 3 ans. C'est surtout pas l'école maternelle. On voit beaucoup d'erreurs. Je le répète chaque année. Donc, on va dire, EP1, c'est 0 à 3 ans. Donc, pour les enfants de 0 à 3 ans, il n'y a pas 36 choix de peinture. Vous n'en avez que deux, en fait. Vous avez tout simplement soit de la peinture à l'eau, qu'on appelle gouache, tout simplement, soit de la peinture au doigt. Alors, il faut savoir, par contre, que dans une, on va dire, dans une enquête, dans une enquête, on va dire, du magazine EFC Que Choisir, bon, alors, en 2017, effectivement, c'est un petit peu ancien maintenant, mais attention, c'est toujours d'actualité quand même. C'est la dernière enquête qui a été faite. Beaucoup d'activités de peinture, pardon, pour enfants contiennent tout simplement des produits toxiques et allergènes. Donc, du coup, fortement, fortement conseillé d'utiliser en assistant maternel, en crèche et ainsi de suite, essentiellement de la peinture au doigt. La peinture à l'eau, gouache, d'accord, à part certaines, on va dire, certaines marques. Donc, je vous invite à regarder, à consulter, d'accord, à lire cette enquête EFC Que Choisir de 2017 sur la peinture pour enfants. Et vous verrez, en fait, qu'il y a très, très peu de marques. Si je me rappelle bien, il y a une marque sur 17 marques qui avaient été étudiées qui ne comportaient pas, on va dire, d'allergènes et de produits toxiques pour les enfants. Donc, du coup, en fait, à partir de cette enquête, il y a eu tout simplement une loi, on va dire, une interdiction d'utiliser certains conservateurs qui pouvaient tout simplement être toxiques pour les enfants. Mais attention, cette interdiction, elle a été, on va dire, menée, si vous voulez, elle a été obligatoire, voilà, elle a été obligatoire uniquement pour la peinture au doigt. Ce qui veut dire que dans certaines peintures à l'eau, vous avez encore, on va dire, des conservateurs. Alors, bien évidemment, ça dépend des marques. Donc là, je ne suis pas là pour faire le, on va dire, pour citer le nom des marques. Mais il faut bien faire attention. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille, tout simplement, si vous devez citer, on va dire, une peinture que vous utilisez sur votre fiche ou lors de votre activité, tout simplement, vous dites peinture au doigt. Alors, là, attention, vous êtes sûr que c'est une peinture qui est désormais, depuis 2017, sans risque pour l'enfant. Attention aussi, vous pouvez très bien faire une peinture, tout simplement, une peinture maison. Alors là, il n'y a aucun problème. Une peinture maison, tout simplement, ça fait avec quoi ? C'est fait avec de l'eau, de la farine et des colorants, on va dire, alimentaires. Vous pouvez prendre, par exemple, de la battera, une battera, vous allez faire cuire dans l'eau et l'eau, tout simplement, va être rouge. Vous allez la mélanger avec de la farine et ça va vous donner, tout simplement, une peinture, on va dire, alors, 4 cuillères de farine pour un petit peu d'eau et puis vous mélangez le tout et ça va vous donner une peinture. Et là, l'enfant, tout simplement, effectivement, c'est une peinture non toxique et l'enfant va pouvoir s'amuser sans risque. Alors, bien sûr, attention, si votre enfant, on va dire, est allergique au gluten, tout simplement, il va falloir quand même utiliser, donc, du coup, de la farine de maïs. Cette peinture, par contre, si vous décidez de faire pourquoi pas, d'utiliser pourquoi pas ce type de peinture, sachez que cette peinture, là, vous aurez des questions sur la conservation, puisqu'il n'y a plus de conservateurs, on est bien d'accord. Alors, cette peinture va pouvoir se conserver dans un récipient en verre, on va dire, au frais, dans le bas de votre réfrigérateur, pendant 5-6 jours maximum, un grand maximum, même, on va dire, en fonction de l'âge de l'enfant, peut-être un petit peu moins quand même, voilà, mais vraiment 5-6 jours grand maximum. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment déjà la toute première, on va dire, erreur, surtout pas de peinture acrylique, comme on le voit dans certaines fiches ou de peinture autre, non, vous citez vraiment, vraiment, peinture au doigt ou peinture maison, si vous êtes assistante maternelle, pourquoi pas, c'est toujours très bien vu, franchement, tout ce qui, on va dire, activité faite réellement par l'assistante maternelle, c'est vraiment toujours très bien vu. Peinture, bien évidemment, à l'eau, si vous êtes en crèche et que la structure utilise cette peinture, il n'y a aucun souci, je suppose que la peinture, elle achète une marque, je ne citerai pas la marque, il y a une marque particulière qui vraiment est très, très bien pour les enfants, je vous conseille donc d'aller voir cette, on va dire, cette fameuse étude, on va dire, du FC Que Choisir. Donc, voilà, si c'est une peinture à l'eau, il n'y a pas de souci, il faut vraiment faire attention par contre aux marques. Voilà, donc ça, c'était la première erreur. Deuxième erreur, c'est tout simplement aussi, on va dire, l'âge de l'enfant par rapport à l'activité peinture que vous avez, que vous allez proposer. Mais tout simplement, en fait, on est bien d'accord que dans une activité peinture, vous pouvez proposer plusieurs types d'activités. Ça peut être une peinture, peinture sèche, ça peut être peinture libre, ça peut être peinture avec les mains, ça peut être peinture au pochoir, ça peut être, il y a plein de types d'activités, d'accord ? Donc là, il va falloir faire bien attention à proposer une activité peinture qui corresponde vraiment aux besoins, aux capacités de l'enfant. Ça, là, vraiment, on est vraiment dans la partie T1. Et là, par contre, effectivement, vous pouvez perdre beaucoup de points si vous proposez une activité qui ne corresponde pas vraiment aux capacités de l'enfant. Je vous rappelle que votre activité s'intitule, la fiche de votre activité s'intitule « Mener l'enfant vers ses découvertes et ses apprentissages ». C'est-à-dire que tout simplement, même si vous décidez de proposer une activité peinture à un enfant de huit mois, il n'y a aucun problème, la peinture sèche, huit mois, c'est super, il faut effectivement que l'enfant découvre quelque chose et apprenne quelque chose, d'accord ? Exemple, je vous donne par exemple une erreur, on va dire, qu'on a vu l'an dernier très souvent, tout simplement, c'est l'empreinte de main. Beaucoup, on va dire, de candidats proposent effectivement l'activité empreinte de main. Et là, tout simplement, très souvent, ils proposent l'activité empreinte de main avec des enfants en bas âge, on va dire relativement huit mois, voilà, six, huit mois, on a vu, six, huit mois, jusqu'à neuf mois, voilà. Mais vous comprenez bien que six, huit mois, l'enfant, en fait, il ne va pas forcément comprendre qu'il faut ouvrir sa main. Donc, ça sera plutôt l'adulte, c'est-à-dire vous qui allez lui ouvrir la main et qui allez lui poser la main. Alors, bien évidemment, il y a certains enfants qui vont le faire de même. Attention, mais en moyenne, il faut toujours partir sur une moyenne, à six, huit mois, l'enfant n'est pas encore capable d'appuyer sa main. Donc, du coup, vous voyez bien que l'enfant, qu'est-ce qu'il va apprendre ? À part la sensation de peinture sur la main, c'est vous plutôt qui êtes acteur de l'activité et non l'enfant. Donc, plutôt, si vous décidez de faire une activité peinture avec un enfant, on va dire jusqu'à dix, douze mois, sincèrement, peinture sèche, c'est vraiment l'idéal. À partir de dix mois, de dix mois, douze, voilà, là, on peut faire la peinture libre, la peinture avec les mains. L'enfant, il va s'amuser avec les mains, bien évidemment, sous votre surveillance, forcément, et d'où l'importance, bien évidemment, j'espère que vous l'avez compris, d'utiliser une peinture non toxique, voilà. Et à partir, attention, à partir de vingt-quatre mois, vous pouvez commencer à utiliser, à proposer une activité peinture avec un support, un modèle, avec, si vous voulez, une activité peinture semi-dirigée. Avant vingt-quatre mois, alors, tout dépend bien évidemment des enfants, je le répète, c'est pas possible de mettre un enfant dans une case en fonction de l'âge, bien évidemment, tout dépend des enfants. Vous avez des enfants qui, à partir de quinze mois, vont pouvoir, vont être capables, tout simplement, de suivre une activité semi-dirigée, voilà. Mais, sincèrement, une activité semi-dirigée, c'est plutôt, ça sera plutôt à partir de vingt-quatre mois. Vingt-quatre, trente-six mois, une activité semi-dirigée, où on va demander à l'enfant de peindre à travers une pomme, ou à travers, on va dire, à travers une cadre. Forcément, l'enfant va forcément dépasser, mais il va commencer à imaginer, il va commencer à créer sa propre histoire. Avant vingt-quatre mois, l'enfant, il est plutôt dans la découverte, il va plutôt, tout simplement, s'amuser dans la gestuelle. Donc là, plutôt, on va dire, de quinze à trente-six mois, on peut proposer une activité plutôt, on va dire, libre, avec des pinceaux, des éponges, on va dire, des pochoirs, même des cotons-tiges, voilà. Mais, à partir de vingt-quatre, quatre mois, il faut quand même, au-delà, que l'enfant commence, ça y est, à apprendre quelque chose. Donc, on va donner plutôt un cadre à partir. Attention aussi, parce que je pense, voilà, il ne faut pas non plus que ça soit dirigé à 100%. Ça, je l'ai dit la semaine dernière déjà, il faut que ça soit semi-dirigé. C'est-à-dire, à partir de vingt-quatre mois, ça sera semi-dirigé. À partir de quinze mois, ça sera libre. Mais libre, attention, ça peut être tout simplement, même à trente-six mois, on peut proposer une activité peinture libre. Parce que l'enfant, tout simplement, il va tout simplement s'amuser à peindre ce qu'il a envie de peindre. Voilà. Mais très important, hein, de vraiment penser, tout simplement, à ce qu'est-ce que peut faire l'enfant. Est-ce que l'enfant peut, tout simplement, le faire de lui-même ? Et est-ce que ça ne me sera pas reproché, en fait, de mener moi-même trop l'activité ? On voit beaucoup, beaucoup trop, on va dire, de professionnels qui proposent une activité. Et c'est eux qui, tout simplement, font l'activité. Voilà. Désolée, j'ai du soleil dans les yeux. Voilà. Il fait soleil aujourd'hui et ça, il me poussait un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième erreur. D'accord ? Troisième erreur, troisième erreur, tout simplement. Alors, attendez, je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est la durée de l'activité. Troisième erreur, alors là, c'est pareil. Il va falloir, on voit trop, trop de... Alors ça, ça, c'est une erreur, si vous voulez, qui est classique dans toutes les activités. On voit trop d'activités qui durent 30 minutes. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas respecté, si vous voulez, le temps de concentration d'un enfant. Un enfant, tout simplement, ne peut avoir une durée de concentration que de 5, 10 ou 15 minutes. 20 minutes avec un groupe. C'est-à-dire, là, ça fait ce qu'on appelle l'effet groupe. Mais sinon, attention, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un enfant avec une activité peinture, on va dire peinture sèche, avec un enfant de 8 mois, 8-10 mois, jusqu'à 12 mois. Là, en fonction de l'enfant, ça peut être tout simplement, si vraiment l'enfant est tout seul, ça sera 5 minutes, 5 à 10 minutes, grand maximum. Si l'enfant, par contre, fait une activité peinture sèche avec un autre petit copain à côté, un petit peu plus grand ou même de son âge, ça sera peut-être 10 minutes. Voilà, 10, 11, 12 minutes. Mais en tout cas, surtout pas 30 minutes. Alors, bien sûr, très souvent, les candidats nous proposent 30 minutes, vraiment avec des grands enfants, c'est-à-dire avec des enfants de 24 à 30 mois. Mais 30 minutes, sincèrement, c'est impossible. Ou alors, effectivement, vous proposez une activité, on va dire, en plusieurs étapes. C'est-à-dire que très souvent, on va dire, quand les candidats nous proposent une activité en 30 minutes, c'est parce que tout simplement, il y a d'abord, on va peindre, par exemple, le corps du bonhomme. Et puis, l'après-midi, on va peindre la tête du bonhomme. Et le lendemain, on va assembler. D'accord ? Donc, ça, c'était, ça faisait partie, tout simplement, on va dire, de la quatrième erreur que l'on voit. C'est que, tout simplement, attention, vous devez choisir une étape. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, si vous faites une activité, si vous choisissez de présenter une activité qui s'est déroulée en plusieurs étapes, en plusieurs jours, ou matin ou après-midi, il va falloir tout simplement choisir une. Vous ne pouvez pas présenter les trois ou les deux ou ainsi de suite. C'est une seule étape. Je répète, vous n'êtes pas noté sur le choix de votre activité. Vous êtes noté sur votre organisation de l'activité. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, si tout simplement, vous décidez de présenter, de faire un clown, par exemple, prenons un exemple, vous décidez de faire un clown pour pouvoir décorer tout simplement la structure, la crèche ou la maison, ou la mame et ainsi de suite. Le matin, l'enfant fait la tête du clown. L'après-midi, après la sieste, il fera le corps du clown. Le lendemain, on va le mettre en forme et on va l'accrocher. Vous, il faudra tout simplement soit présenter la tête ou le corps, ou pourquoi pas la décoration. La décoration, c'est un petit peu moins quand même, mais la tête ou le corps, mais pas les deux. C'est-à-dire que dans votre fiche, alors bien évidemment, je dis bien évidemment, vous allez mentionner les deux. C'est-à-dire que si vous décidez, par exemple, de faire la tête du clown, tout simplement, dans la partie après l'activité, vous allez dire que tout simplement, bien évidemment, vous lavez les mains de l'enfant et ainsi de suite. Vous enlevez le tablier de l'enfant, vous mettez à sécher et le lendemain, vous terminez l'activité en faisant le corps du clown que vous assemblerez deux jours après. En fait, c'est une toute petite phrase, vous voyez, mais en aucun cas, en tout cas, des grands paragraphes pour chaque étape, puisque vous n'avez pas fait l'activité, on va dire, il faut vraiment que votre activité soit faite en 10 minutes, 15 minutes grand maximum, voilà, mais en aucun cas en plusieurs étapes. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Dernière, on va dire, dernière erreur que l'on voit très souvent, c'est tout simplement l'oubli. Pareil, c'est une erreur que l'on voit fréquemment dans la plupart des activités, pas forcément peinture, dans la plupart des activités, c'est tout simplement l'oubli des soins d'hygiène avant l'activité. Je dis bien avant l'activité. Après l'activité, personne n'oublie. Sincèrement, lavage des mains, ça c'est évident. Mais avant l'activité, beaucoup oublient, beaucoup oublient tout simplement de laver les mains à l'enfant, beaucoup oublient de proposer le pot à l'enfant s'il est un peu plus grand ou de changer la couche. Pourquoi c'est important ? Parce que tout simplement, ça peut être, on va dire, une mise en situation que l'examinateur, on va dire, il va vous poser, il va vous dire qu'est-ce qui peut venir perturber votre activité. Imaginons que vous ayez complètement oublié de proposer le pot à une petite fille qui commence l'acquisition du contrôle des sphincters. Tout simplement, en pleine activité, elle peut très bien demander, ça arrive, c'est très fréquent, d'aller aux toilettes. Et donc là, en fait, surtout si vous gérez un groupe de trois ou quatre enfants, du coup, qu'est-ce que vous faites avec cet enfant ? Vous l'amenez aux toilettes ? Qui c'est qui va gérer les autres ? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très important de toujours, on propose le pot, les toilettes aux enfants qui commencent l'acquisition du contrôle des sphincters. On change les couches aussi aux autres enfants. C'est très désagréable d'avoir tout simplement un enfant, on va dire, qui a, on va dire, fait des selles dans sa couche. Ça peut perturber, ça peut venir tout simplement perturber, je vous rappelle, le développement interactif, global et dynamique de l'enfant. Interactif, qu'est-ce qui peut venir interagir dans une activité ? Tout simplement, c'est une mauvaise odeur qui peut venir perturber une activité. Donc on change les couches. Attention, bien évidemment, si tout simplement l'enfant sort, on va dire, du repas par exemple et qu'effectivement on a changé la couche, vous le mettez tout simplement. Vous mettez dans votre fiche, les couches viennent d'être changées. Mais il faut absolument que l'examinateur soit, on va dire, averti. Ou alors vous le dites à l'oral, bien sûr, il n'y a pas de souci. Le lavage des mains. Le lavage des mains est très important également lorsqu'on fait une activité. Pourquoi ? Avant de faire une activité. Parce que tout simplement, imaginons que les enfants mettent beaucoup de choses à la bouche, ils touchent beaucoup de choses et donc du coup, si on ne lave pas les mains, tout simplement, ça peut contaminer les objets, les pinceaux ou n'importe quoi. Ça peut salir la peinture, ça peut salir un petit peu tout. Donc du coup, attention, lavage des mains change des couches ou passage aux toilettes, c'est très, très important. Voilà, donc ça, c'était les cinq, on va dire, erreurs les plus évidentes pour la peinture. Il y en a bien évidemment plein d'autres. N'hésitez pas si vous avez besoin, on va dire, de tout simplement de connaître, on va dire, les questions qu'ils vont vous poser sur votre fiche peinture. Prenez tout simplement une heure avec moi, il n'y a pas de souci, si vous le voulez, bien évidemment. Moi, je n'impose jamais rien, vous le savez. Je vous dis à la semaine prochaine, à très, très bientôt et bon week-end. Au revoir.